Je suis fatigué, hein, mais Seigneur, donne-moi la force de ne pas me fatiguer. Donne-moi la force d'aimer au maximum. Et donne-moi aussi la force de gagner beaucoup d'argent au maximum, Seigneur. Merci pour ta grâce. On va poser, on va répondre à la question de Carlos M. Bolo. M. Bolo. Docteur. Docteur. Ça va? Carlos M. Bolo. Voilà. Bonsoir, M. Arécide. Bonsoir, docteur. Docteur, c'est bac plus combien, là? Et pour avoir combien? 250, 300 000 le mois? Non. Il faut venir ici. M. Bolo. M. a presque parfois 10 000 euros le mois et plus. Donc, voilà. Je lis la question de Carlos M. Bolo. Bonjour. Bonsoir, M. Arécide. Bonsoir, docteur. Et merci pour votre attention à notre endroit. Merci au moins pour la reconnaissance. Parce qu'il y a des Pinocchio, là. Que lorsque non seulement reprend les questions, ils ne disent même pas bonjour. Et après venir même dire merci, ça leur dépasse. Même liker, partager la vidéo pour que ça aide les autres. C'est compliqué. Voilà. Et je suis médecin généraliste au Cameroun. Bien. Deux questions. As-je besoin d'équivalence malgré mon diplôme de doctorat en médecine générale? Non. Mais je te conseille de le faire, docteur. Je te conseille de le faire. Tu, en principe, tu n'as pas besoin de l'équivalent du diplôme à partir du moment où tu veux faire master. Tu n'as pas besoin. Mais maintenant, je te conseille de le faire pourquoi, docteur? Parce qu'il peut arriver lors de ta demande d'admission à ULB. Par exemple, comme tu as souligné, en santé publique. L'université décide de te retrograder. On te met en troisième année ou en cycle bachelier. En ce moment, ils vont demander que tu viennes avec ton équivalence. Et si tu n'avais pas fait ton équivalence, tu dois être tributé. Or, si tu avais fait ton équivalence, tu devrais produire. Parce que lorsque, docteur, vous faites la demande d'admission, monsieur Carlos, docteur, docteur, lorsque vous faites la demande d'admission, vous n'êtes pas au préalable sûr que vous auriez l'admission. Non. Parce que c'est le jury du département de votre formation qui décide, après examination de votre dossier, où vous orienter, docteur. Tu comprends? Mais maintenant, tu peux faire une demande en master et décide de te retrograder en troisième année ou peut-être en bachelier. Et en ce moment, on va te demander de produire ton équivalence. Et si tu n'avais pas, tu vas être tributé. Donc, en principe, tu n'as pas besoin, docteur, mais je te conseille de le faire. Encore une vidéo pour encore mieux détailler cela. Je vais mettre le lien en dessous, en description de la vidéo. Je passe à la deuxième question. Serais-tu possible d'avoir une admission en master en santé publique à ULB? Docteur, j'ai eu six docteurs comme toi. En 2021. Et les six ont eu le visa. Comme il y a certains guignols qui ont dit, efface ma photo. Efface ma photo. Tu publie ma photo. Pourquoi? Il est docteur pour avoir le doctorat de Macabo. Je respecte ce doctorat. Parce qu'un docteur, c'est un scientifique. Donc, il a le raisonnement scientifique. Mais c'est que c'est... Je ne vais pas le taxis, je ne sais pas de quoi. Mais c'est que ce zozo-là, ignoré, ne dit pas, c'est qu'il a signé quelque chose. Ces cinq docteurs, ces six docteurs ont eu le visa. Et là, tous sont à ULB. Voilà. La plus gentille. La plus gentille, c'est ce qu'a dit Loriane. Et tu peux la contacter. Mais maintenant, dans le groupe, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas tous qui sont ingrats. Ceux qui sont reconnaissants, ne t'inquiète pas. Vous aviez un couloir. Vous aviez un couloir. Voilà. Où je vous mets en contact avec eux. Pour vous aider. Donc, c'est possible. Je vais résumer, M. Carlos Mbolo. Alors, est-ce que tu as besoin d'une équivalence ? En principe, non. Lorsque tu fais déjà un master ou ton cas spécial pour la médecine, tu n'as pas besoin. Mais je te conseille de le faire. Je te conseille de le faire. Voilà. J'ai déjà donné les raisons. Et même encore, je vais mettre le lien YouTube. Où tu vas essayer de visualiser pour avoir encore plus de détails. Mais c'est déjà, en somme, ce que je t'ai donné. Et est-ce que c'est possible d'avoir une admission en master en santé publique à ULB ? Bien sûr, si tu remplis les conditions, docteur. Et sache que dans le groupe, il y a des docteurs. Lorsque vous intégrer, je vous mets aussi en contact avec eux. Et l'année passée, ils étaient 6 et 6 ont obtenu leur visa. Bien que certains zozos qui m'appelaient M. Tonton, après ne m'appellent pas à mon nom. Mais je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. J'ai fait mon devoir. Et comme Samuel est toi, il aimait le plus souvent dire. Il ne faut pas faire le bien si tu n'as pas le courage d'assumer l'ingratitude. Voilà. Donc, il y a des gens qui seront toujours ingrats. Mais il y a aussi des personnes qui seront reconnaissantes. Mais ce n'est pas pour autant. Parce que des gens ont été ingrats envers l'aide de la main que tu les as tendue, que tu ne tendras plus la main. Sinon, je ne devrais même pas répondre à ta question. Sinon, peut-être que je vais dire à un autre docteur, je ne suis plus chauveur des docteurs. Ma nature, c'est de vous aider. Et je vais toujours vous aider. C'est ma mission de vie. Donc, M. M. Bollor Carlos, tu as la réponse à ta question. Merci et à tout de suite. Donc, souscrit au programme. Ok ? Je t'attends dans le groupe. À tout de suite. Je t'attends dans le groupe.